Cette visite rentre dans le cadre de la promotion de la paix, car pour Jean-Luc Snedder, le président mondial de l'église néo-apostolique, l'armée doit avoir des éléments bien formés pour mieux remplir ses fonctions régaliennes. Pensons, dans l'église néo-apostolique, qu'il est important que les forces armées soient bien formées pour utiliser leur équipement et les moyens dont ils disposent pour le bien commun et non à des fins personnelles. L'église néo-apostolique s'engage pour la paix et pour le respect des commandements de Dieu. En particulier, effectivement, vous avez raison, du cinquième commandement, tu ne tueras point. Sauf que ce commandement veut avant tout dire respecter et protéger la vie humaine. Et il est pour chaque nation du devoir de la nation de protéger ses citoyens. Et la nation ne peut protéger ses citoyens qu'avec une armée. L'église néo-apostolique est présente en République démocratique du Congo. Voilà déjà plusieurs décennies, elle est implantée dans tous les 145 territoires du pays, avec plus de 3 millions de fidèles pour l'ensemble des parties Est et Ouest. Il faudra retenir que ce dimanche, au lendemain de cette visite, l'apôtre patriarche de l'église néo-apostolique internationale a conduit à un grand service divin, culte pour le commun de mortel, où près de 25 000 personnes ont pris part. Vous le voyez sur ces images, c'était à la communauté centrale de Kananga qui compte 3500 places assises remplies à débordement, avec tous ses frères et sœurs rangés sur l'espace en dehors de la cour.